1, 2, 3, 4 Bonjour, tout le monde est bienvenu dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro ! Et pile sur le moment de la musique, on a entendu, c'est le tralant. Je m'appelle Hichamel Amoury et je ne suis pas seul, car je ne suis que rarement seul, en tout cas dans ce podcast, je ne suis jamais seul, car il y a Issa Bracel, C'est moi ! Et Manu Nebel ! C'est moi ! Du coup, farce, habituel, enjoué, caféiné, surexcité, désinhibé... En train de digestionner, tout ça. Tout ça en même temps, je pense. un peu. Mais étant le deuxième lundi de la semaine, nous allons... Le deuxième lundi du mois. Le deuxième lundi du mois. Oui, oui. Là, on parlait de fatigue. Voilà. D'ailleurs, nous sommes dans l'épisode 20 de la quatrième saison, j'ai oublié de le dire. Mais étant le deuxième lundi du mois, nous avons avec nous un invité ! Aïe 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 ! T'es formidable ! C'est formidable ! Mais oui, qui est cette personne ? Née en 1996 à Boussu, petite bourgade de la région de Mons, située près de Ornu, sans œil ou la plus fameuse Dour, née d'une mère secrétaire et d'un père ouvrier. Il a débuté l'impro chez les Immus à Mons dans l'impro universitaire en 2015 et évolue actuellement au Chambard, une association d'improvisation amateur qui est née des ruines d'une association dont le nom est perdu dans l'histoire. En tout cas, il est perdu dans mon cerveau. Dans la région de Mons, il s'agit de Florent Saponaro. Bonjour ! Le premier invité qui est un self-insert comme on dit. Vu que c'est lui qui a eu l'audace de nous demander et de l'audace en bien. Attention, il n'y a pas de connotation négative. L'audace, théoriquement, c'est... On ne voudrait pas créer un appel d'air pour nos auditeurs. Ah oui, on ne veut pas. Si, peut-être. Quelle valeur de merde, Manu. Élitisme candaleux. Arrêtez de vous disputer. Il y a Flo qui est là. Arrêtez de vous disputer devant le petit. Mais donc, Florent, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là. Comme tu l'as dit, c'est moi qui avais demandé pour venir. Et telle une personne qui a eu ses places pour Disneyland, il a le droit de venir. Nous sommes très honorés de voir qu'il y a des gens qui sont tellement enthousiastes qui veulent venir jouer avec nous. On est le Space Mountain de certains. On se trouvait ça tellement atypique et dur à faire que je voulais me faire souffrance. C'est bien. Un maso. Encore un. Donc, le Chambard, tu nous as dit tout à l'heure que c'est une association amateur mais du coup, qui fait beaucoup de formats originaux donc en dehors du match. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, on essaye de faire un maximum d'autres formats que le match parce que le match, c'est quelque chose dont on a l'habitude de faire et au bout d'un moment, on a l'impression de, quand on en fait trop, en tout cas, de devenir un peu à bout des choses. Et ici, on fait pas mal de concepts d'improvisation comme par exemple le Hasard et Destin. Donc, c'est un concept de 2 fois 45 minutes où en fait, des personnes vont créer un décor. Donc en fait, ils créent le décor dont les personnes qui vont jouer dedans ne connaissent absolument rien. Ils le découvrent en même temps que le public le jour même. Et ensuite, voilà, ils évoluent dans ce décor qu'ils viennent de trouver. Ils essayent de créer une histoire, ils font des liens. Et à la deuxième partie du spectacle, il y a le Hasard et le Destin qui sont deux personnes aussi improvisatrices mais qui font partie du public à ce moment-là qui vont proposer en fait au public des alternatives. Donc par exemple, ils ont regardé toute la première partie. Ils vont se dire tiens, le Hasard veut que ça aille dans ce sens-là et le Destin dira moi, je préfère que ça soit dans un autre sens. C'est le public qui choisit et nous, on essaye de gérer tout ça. C'est très chouette en fonction des gens qui font le décor. Soit on a des trucs mais extraordinaires avec énormément de costumes, soit on peut avoir juste un tabouret. Et là aussi, la magie des choses. Et comment est-ce que vous créez dans cet environnement ? Généralement, vous avez une personne qui a une source d'idées et ensuite, vous peaufinez ensemble ou bien c'est plus vraiment collectif comme création ? Quand tu parles des concepts, les concepts, moi, je n'ai jamais participé à leur création. C'est quelque chose qui était déjà là avant mon arrivée, mais je pense que ça se fait quand même en groupe. Ici, récemment, on avait créé un format, pas vraiment un concept, mais on voulait faire l'école des improvisateurs. donc on s'est un peu... Comme des fans, mais en improvisateur. Exactement. En fait, parce que ça nous a tellement marré de juste la musique et de nous voir nous balader avec un faux Jacques Martin et des improvisateurs qui jouent les enfants. On a créé un peu ce format où on arrive comme ça et les improvisations, en fait, se sont créées sur les questions-réponses que le présentateur fait aux enfants. Par exemple, qu'est-ce que tu as mangé hier soirée ? J'ai mangé des pâtes. OK, les improvisateurs qui sont derrière, ils pensent aux pâtes, ils peuvent après partir dans n'importe quoi. Et le caucus est le moment où la chanson intervient. Les enfants doivent créer une chanson. C'est gênante. On improvise une chanson, c'est vraiment horrible parce que tout le monde est gêné à ce moment-là. Est-ce que c'est genre le but que ce soit un peu gênant ? Oui, bien sûr. C'est pas drôle. Si c'est pas le but, de toute façon, on dirait que c'était le but à la base. J'avais prévu une autre question mais j'ai entendu un truc qui me fait faire genre j'ai envie de poser une question. Tu as dit ce n'est pas un concept, c'est plus un format. Qu'est-ce qui pour toi... Quelle est une différence ? On dit j'ai ouvert un débat. C'est pas un débat. Moi, j'ai plein de choses à dire mais je suis curieux d'avoir... En fait, j'en ai parlé avec quelqu'un qui fait de l'impro et à la base, pour moi, l'idée de concept, de format, moi, je m'en fous. C'est juste un terme que je mets sur quelque chose pour ne pas me perdre dans mon esprit. Mais justement, il m'avait expliqué que pour lui, un concept, c'était vraiment quelque chose de conceptuel où c'est un peu plus travaillé que là où un format est juste finalement un design que tu mets sur de l'improvisation. Là où il parlait de lui un concept, c'est finalement quelque chose où c'est préparé en équipe. Si quelqu'un n'est pas préparé à cette chose, il va avoir du mal à y jouer. Là où un format, finalement, c'est un peu plus volatile. on met juste un skin sur quelque chose mais l'impro reste finalement très bas. Quelqu'un pourrait arriver, on le brief pendant une demi-heure et puis il peut jouer. On le brief pendant 5 minutes. Il est compris qu'à un moment donné, il va refaire de l'impro et ça, c'est clair. Là où un concept, c'est peut-être un petit peu plus... C'est intéressant. Je me permets de donner mon avis. J'ai l'impression que concept, c'est un terme qui vient beaucoup dans un référentiel centré autour du match. de mon expérience, on dit concept par opposition au match. Et donc, il y a un truc qui est comme partout, en tout cas dans une grande partie du milieu d'improvisation, y compris le nôtre, il y a ce truc où quand on dit on parle pas de jeu, on parle de catégorie. Devenue la noonclature, tout tourne autour du match au centré, j'ai envie de dire. Et en tout cas, moi, j'utilise le mot format par exemple, par opposition à ça, j'utilise comme me détacher de tout, de ça, parce que pour moi, le match est un format. C'est un format de spectacle. Oui. Voilà. Vos takes, vos hot takes... J'ai pas d'avis sur le sujet. Vraiment pas. Je suis assez d'accord avec toi dans le sens où tout est macho centré. Et que quelque part, c'est la chose qu'on le fait le plus souvent, j'ai l'impression en tout cas qu'il est le plus connu ici. Quand on parle d'impro, généralement, on voit le match d'impro. C'est que tout, même au niveau du langage, on a tendance à avoir ces choses par rapport au match. Finalement, une culture d'impro macho centré dans une société machiste, ça a du sens. Ça a du sens. Bravo, bravo Manu. Avec toi. Quelle intelligence de discours. À présent, que nous avons démontré que nous étions très intelligents tous, autant que nous sommes, nous avons montré que nous sommes aussi une bande de beaux débiles. Nous allons... On n'a rien préparé, c'est bien entendu un podcast d'environ une demi-heure, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, on verra bien, où nous allons faire des impros, des scènes improvisées et avec des contraintes diverses et variées pour le fun et le challenge. Dans cet épisode-ci, Florent à toutes les fenêtres, à toutes les impros, il y aura du Florent dedans pour la plus grande joie des petits et des grands. Et nous allons commencer par une improvisation proposée par Manu. Oui. Et bien, on va commencer justement en te faisant un peu entrer par la fenêtre dans l'impro qui suit. C'est-à-dire que dans l'impro qui suit, tu ne vas pas parler, mais tu vas faire beaucoup de bruit. Et oui, parce qu'en fait, tu vas faire les bruitages de l'impro. Je vais faire ça tout le long de l'improvisation. Et du bruit ! Voilà, pour faire un truc complet. Donc, dans l'impro suivante, Isham et Ize vont jouer des personnages qui vont vivre une situation comme on a l'habitude de le faire. Et toi, eh bien, tu bruiteras l'improvisation. Voilà. Très bien. Je pense que tout est très clair. Oui. Je vais... Ça a l'air d'être un mot de merde. J'ai des mots qui sont potentiellement beaux, mais qui ne sont pas évidents. Ah oui, votre mot sera canary. C'est joli, ça canary. Votre mot sera canary pour une bruitage live. Attention, c'est parti ! Mon brave ! C'est une belle bouze que vous transportez là. Laissez-moi la tester. Elle est très bonne. Vous m'en livrerez trois tonnes. D'accord ! Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes le baron ? Eh oui, c'est moi. Donc, je livre ça au château. Eh oui, vous pouvez monter les trois étages et puis c'est à gauche. D'accord. Faites bien cela ! Oui ! Eh ! Eh ! Eh ! Le gars qui transporte la bouze ! Oh, quel air qui parle ! Il faut que je te parle ! Il faut que je te parle ! Je dois livrer la bouze ! Pourquoi il veut que je livre de la bouze ? Non, on n'y va pas ! C'est un piège ! Un piège ? Il a mangé la boue ! Si tu rentres dans cette pièce, elle va t'enfermer avec de la bouze jusqu'à la fin de ta vie ! Mais si je désobéis, je vais me faire mettre à la roue sur la place publique ! C'est trop tard ! Les murs se resserrent déjà ! Ah non ! Ah ! Non ! Mais pourquoi est-ce qu'elle a mangé la bouze ? Ha 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 ! Waouh ! Mais tu vois le fritage, mon gars ! C'est vraiment incroyable, tous ces bruitages ! C'était très impressionnant. C'est une seule bouche pour tous ces bruitages. Mais je vous le promets, chers auditeuristes, oui, moi je l'ai vu de mes yeux vus. C'est impressionnant ! C'était une seule bouche, mais tellement de bruitages, une telle gamme. C'est impressionnant ! Une belle force de proposition. Sonore ! Une telle... Bah oui ! Elle a fait manger... C'est pas une blague, c'est vrai ! Il a fait manger de la bouze à Iseux par le simple pouvoir de sa voix. C'est vrai, ouais, ouais. Mais c'est classique ! Et c'était dégueulasse ! Oui ! Elle avait vraiment récemmenté ! Moi-même, en tant que comédien, je ne savais comment réagir ! C'est clair ! Oui, j'ai vu Issam qui s'apprêtait à commencer, et puis... Florent fait des bruitages. Il la mange ! Non, mais c'est bon, il fait des bruitages, je vais attendre un petit peu avant de commencer mon... Bah vas-y, en fait, commence ! Au début, je me suis dit... J'ai eu un grand vide. À chaque fois, dans les scènes, il y a toujours un petit moment où quelqu'un marche, ça fait du bruit avant qu'il se passe quelque chose. Mais c'est très bien, non, mais c'est très bien, parce que c'est tombé très à pic, parce que j'étais intégralement vide. Ouais, séché. Formidable. Eh bien, merci pour cette belle entrée en matière ! Ah oui, oui, oui ! Ça propose un applaudissement ! Bravo ! Je me suis auto-applaudi ! Mais on ne pouvait pas l'entendre, il ne fallait pas le dire ! Oh là là, j'ai trop sur les coulisses de cette vidéo ! Non, non, trop ! Nos secrets de production resteront bien gardés, vu que nous abattrons Florent à la fin de la journée ! Évidemment ! Comme tous nos invités ! Comme tous nos invités, Agnès Calvache, nous avons trouvé une doublure pour la faire revenir dans l'émission ! Ça fit Nina, qui est venue la deuxième fois, personne n'a vu la différence ! Exactement, pareil ! Eh bien, merci pour cette improvisation ! Quelle force de proposition ! C'était dégueulasse, Iseu ! De manger de la bouse comme ça, immonde ! Et nous allons passer à la deuxième improvisation d'aujourd'hui qui nous est proposée par Iseu ! Eh oui ! Et Zeuzeu ! Tata Zeuzeu ! Tata Zeuzeu ! Qu'est-ce qu'elle a au fond de ses yeux ? Tata Zeuzeu ! T'allais dire quoi ? T'allais dire pneu ? Non ! Au fond de ses yeux ! Mais non, je sais ! Je vais vous proposer une improvisation-question ! Alors, Flo, tu vas d'abord commencer une improvisation avec Manu ! D'accord ! Je vous offre un petit lieu pour vous inspirer ! Et tu vas faire une scène avec elle en ne posant que des questions ! C'est très important ! Pour toutes les réflexions des questions, à partir du moment où l'un ou l'une d'entre vous ne pose plus de questions, je fais ! Et je vous expulse ! Non ! Par la chaise magique ! C'est ça le trou qu'il y a en dessous de la chaise ? C'est ça, exactement ! Non, c'est une chaise mercée, c'est pour vous ! C'est pour ton confort pendant l'émission ! Mais ça ne s'arrête pas parce que c'est une suite de petites scènes et j'inviterai du coup Hicham à remplacer la personne qui est partie, etc. etc. Etcétero ! Etcétero ! Et pour commencer sa peau narraud, nous allons commencer l'improvisation question dans une petite cabane dans les bois. D'accord, très bien ! C'est beau ! C'est parti ! Toi aussi t'as froid ! T'arrives pas à dormir non plus ! C'est vrai que quand on y pense, est-ce que c'est vraiment un bon endroit pour dormir ? T'as pas ton idée de venir ici ? Attends, moi j'pensais que c'était la tienne ! Oh ! Bien essayé ! Saponaro ! Hicham et Manu ! Bon, je le dépaisse le cerf ou je le dépaisse pas ? Bah tu veux y passer la journée ? Tu peux avoir le couteau ? Fallait que j'amène un couteau ! Qu'est-ce que je suis censé faire avec toi ? On va la bouffer crue la viande, c'est ça ? Oh mais... Oh mais je suis désolé ! Mais oui bien sûr ! Flo et Hicham ! Oulah ! T'as vu ce que j'ai ramené ? C'est censé être un oiseau ? Tu penses que ça pourrait être quoi d'autre ? Un mollus ? Ça se trouve des mollusques dans la forêt ça ? Je sais pas, t'en penses quoi toi ? T'as encore utilisé le shotgun à bout portant, c'est ça ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Cette chose n'a plus de forme ? Oh tu as raison, je n'ai plus de question ! L'abandon est total ! Manu et Hicham, nous allons continuer dans une salle du trône ! Mais vous êtes sûrs ? C'est ça que la reine a dit ? Qu'est-ce qu'elle voulait pouvoir dire d'autre ? Ça veut dire qu'on doit battre le rappel des troupes ? Donner un coup de clairon peut-être juste ? Un coup de clairon, ça suffira ? Avec un tambour alors ? Euh... Et après on arrête le duc, c'est ça ? Ça suffira de l'arrêter ? Il ne faudra pas raser complètement son duché ? Et si c'est le duc qui nous arrête à la place ? Et si on faisait comme si on avait rien entendu ? Et si on allait juste voir en cuisine s'il y avait une petite soupe ? Stop les, s'il les, si ça va maintenant ! Punis, oust Manu ! On continuera sa ditre, on ne floïcham ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous votre majesté ? Est-ce que vous pouvez me faire de la jonglerie ? De la jonglerie ? Vous avez entendu quoi d'autre ? Vous voulez que j'essaye ça maintenant ? Avec les dagues ? Oh je ne sais pas si c'est vraiment très utile de le faire avec les dagues ! C'était pas une question ça ! Bien essayé ! Je prends ma retraite temporaire ! Tu offres ta place ! C'est Jean-Luc, Flo et Manu ! Oh mon dieu, même quand je perds je gagne ! C'est ça être aptité ! Arrête ! Et si on nous voyait ? Oh mais fais pas comme si ça te dérangeait vraiment ! Oh ! Fais pas comme si ça te dérangeait vraiment ! Fais pas comme si ça te dérangeait vraiment ! C'est vrai que c'est pas vraiment une question ! Non c'est pas du tout une question mais dans ma tête ça sonnait comme une question ! C'est le consentement finalement, ça doit toujours sonner comme une question ! Alors vous deux, vous allez continuer dans une salle, une classe de maternelle ! C'est parti ! C'est celui-là qui fait peur ? Il faut faire quoi quand on a fait pipi ? Manu t'as pas répondu du tout à ce qu'il a dit ! Est-ce que les gens dans les classes de maternelle répondent toujours aux questions qu'on leur pose ? C'est vrai ! Eh ben désolé pour toi Flo et Jame ! Oh où est-ce que j'ai mis mes crayons de couleur ? Tu veux te parler de ça ? Mais attends mais qu'est-ce que tu as dans la main là ? Mais qu'est-ce que j'ai dans la bouche ! Bertrand est-ce que tu saurais cracher ça s'il te plaît ? J'te les rends ? Est-ce que t'irais pas plutôt les mettre directement à la poubelle mon petit Bertrand ? T'es sûr que j'te rends pas le rouge ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Donc je mets tout à la poubelle ! Attends mais Bertrand ! C'est pas une poubelle c'est pas une question ! Et on en fait une dernière je propose qu'on relaisse Flo joue la dernière partie si t'es ok ! Manu et Flo une dernière dans une maternelle ! C'est parti ! Alors c'est lequel ton dessin encore ? Eh ben tu le reconnais pas ? Euh... tu m'as dit qu'il y avait une girafe c'est ça ? Et à quoi ça ressemble une girafe ? Euh... c'est celui-là ? Qu'est-ce que t'en penses ? Euh... Bah c'est le plus beau ça doit être ! Viens d'essayer ! Pas de l'impro ! Essayez de parler à un enfant de son dessin qui ne ressemble pas du tout à une girafe ! Et qui ne pose que des questions ! Il faut faire des compliments de base, ce sont des belles couleurs ! Mais c'est pas une question ! C'est toi qui as choisi les couleurs ! Mais c'est pour ça que c'est le roi de la question ! Et tu l'as fait tout seul avec tes petites mimines ! Mais oui ! J'aime bien parce que je sentais chacun d'entre vous en train de préparer la prochaine réplique du lieu genre J'ai une réplique en question qui va générer plein de questions ! C'est très rigolo, j'adore cette catégorie ! Et regardez ! C'est incroyable ! C'est un plaisir ! C'est clair ! Oui ! Ça faisait chasse à court un peu entre la cabane dans les bois et la salle du trône, il y avait une envie de gibier ! J'avoue ! Oui, il y avait une envie de gibier ! C'est ça, j'avais une envie de gibier ! Tu es tout court ! C'est pour ça qu'il y a un fusil de chasse juste derrière toi d'ailleurs ! Bah oui ! Bonjour, c'est moi le fusil de chasse ! Bah non il y a rien ! Merde alors ! Par contre il y a la collection d'animaux morts sur le mur de Gémanue ! Je suis là ! Mais ils sont en papier, c'est des animaux morts mais en papier ou en plastique ! Et bien merci pour cette improvisation, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus fait, j'étais très content de le voir ! J'étais très content, j'aime beaucoup ce jeu ! Nous allons continuer avec une improvisation que je vais proposer ! Une improvisation qui est une trois lieues ! Florent, Iseu, Manu et moi allons chacun décrire un lieu basé sur des mots générés au hasard et tu auras le luxe de choisir dans quel endroit tu vas jouer l'impro suivante parmi ces trois lieues ! Oh, c'est de la merde ces mots-là ! C'est ça le mot ? Non, pas du tout ! C'est ça le lieu ! Ok, ok, ok ! Donc Manu, ton mot sera flotteur ! C'est parti pour une trentaine de secondes ! Et bien nous sommes sur une barque au milieu d'un étang, on voit des petits canards qui passent dans le fond comme ça ! Il fait doux, il y a un peu de soleil, un peu de nuages et au milieu de la barque il y a un seau qui grouille littéralement de petits asticots et il y a deux cannes à pêche qui sont une de chaque côté de la barque qui ont été mis là, on met d'habitude les rames et on attend simplement comme ça que quelque chose morde ! Ok, merci ! C'est bucolique ! C'est bucolique et paisible, c'est beau ! Ise, ton mot va être journal ! Et bien nous sommes dans une maison qui pour l'instant vide, il n'y a que des caisses de déménagement, sauf que dans ces caisses de déménagement il n'y a que des papiers journaux, pas de meubles, pas de vêtements, qu'une pile de papiers journaux bien rangés ! Du coup ça sent le papier, ça sent le propre et néanmoins pas d'affaires et pas de traces d'âmes qui vivent non plus et zéro poussière ! C'est beau ! Ah voilà, j'ai fait le salopard ! J'ai voulu faire traîner les 30... Il a fait 3, 2, 1... Alors, je vais euh... Oui, on va prendre ça ! Ok, et mon mot sera point ! Point ! Alors, nous sommes dans un gymnase avec 4 gros piliers à différents endroits, et au milieu il y a un ring avec personne dessus. Ça sent un peu l'odeur piquant de la sueur, comme ça on entend des... Avec les réverbérations ça me dit quelque chose, j'ai l'impression d'avoir fait un truc comme ça, c'est pas grave ! Et avec tout un mur où il y a des punching balls qui pendent au mur, ça sent donc la sueur, les interjections... Voilà ! Ok ! Ça me rappelle, on avait fait un truc avec un truc d'escrits, mais je crois que j'avais fait un truc un peu sans... D'accord, on ne prendra pas ce lieu alors ! Oh ! C'est auto-exclu ! Et bien euh... Ok, d'accord ! Vas-y, choisis ton lieu entre... Une barque au milieu d'un étang... Ouais ! Une... Maison vide, pleine de journaux ! Et apparemment un truc que tu ne vas pas choisir ! Ok d'accord ! Vas-y, quel est ton choix Florent ? Non mais le choix est compliqué, alors... Parce que les deux idées... Non mais les trois idées sont intéressantes, mais il y en a deux qui me parlent le plus, c'est les deux premières... Et euh... Je pense que je vais prendre la maison dans l'équipe journal ! Yeah ! Et en plus, c'est moi qui joue dedans, non ? Je comprends ! Exactement ! Elle joue dans son propre lieu ! Ouuuuh ! C'est vraiment elle s'est déplacée quoi ! Mais c'était pas un peu prévu tout ça ? On a rien préparé ! Rien ! On l'a mis dans l'émission tellement c'est vrai ! Euh... Et bien euh... Iseu... Florent... Donc vous commencez cette improvisation dans une maison... Euh... Pleine de cartons de déménagement dans laquelle il n'y a que du papier journal... Et rien d'autre ! Et... C'est parti maintenant ! Ok... Approche-toi ! Oh... Non je... 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 Prends-le ! Ah... Bon... Prends-le 1984 ! Ok, bon... La première affiche... 1984... Décès de Madame Martin ! Et oui... Tu m'as tué ce jour-là... Tu te souviens ? Oui... Tu te souviens Joseph ? Et moi ! Prends mon journal ! Non... Non... Pas toi Bertrand ! Pas toi ! Non... Prends mon journal ! Décès de Monsieur Bertrand ! Tué par balle par... Une personne inconnue ! Oui... Dans le dos en plus ! Tous ces journaux... Tous ces journaux... Tous ces journaux empilés ! Et... Et mon journal à moi... Tu vas le prendre mon journal à moi ? Hein... Dis... Benjamin... Oui... Benjamin... Le petit Benjamin retrouvé... Mort assassiné... Par une personne inconnue... Oh... Bah oui... Toc 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 ! Bonjour... Je suis votre voisine... Oui... Et... Alors quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh bah... Je voulais juste vous saluer... Et vous dire bienvenue dans le voisinage... Oui... Je m'appelle Inès... Enchantée... Super... C'est le prochain journal ? Arrêtez de me parler dans ma tête... Tout le temps lui tourne pas le dos ! Toujours lui faire face ! Ok... Inès... Vous voulez prendre un café peut-être ? Oh... Volontiers... Merci... J'ai justement apporté du tiramisu... Oh mais super... J'adore le tiramisu Inès... Le tiramisu... S'il est un peu humide en tout... C'est facile de mettre du poisson dedans... Et puis elle goûtera rien du tout... Oh t'es toi... Ça fait un bon journal ça ! Oh t'es toi... Je tiens qu'il n'y a pas de spéculose... J'aime pas les spéculose... Vous allez bien ? Oh oui... Oh oui Inès... Vous savez... À mon âge maintenant... Il y a beaucoup de voix dans la tête... Qui rumine... Qui rumine... Allez... Vous en priez... On y va... La machine à café... Tiens ben je vais le faire... Restez dans le salon... J'aime pas sa tête... Ça va Inès ? Oui ça va... Je reste un peu dans votre salon... Regardez le sali tout... Ça va pas du tout... Tenez... Oh euh... Je pense que vous avez oublié le sucre... Vous pourriez aller chercher le sucre dans la cuisine s'il vous plaît... Oh oui si vous voulez du sucre... Alors euh... Je vais chercher du sucre... Inès... Inès... C'est pas le moment... Il te... Il te faut... Il te faut ton journal à toi aussi... C'est le moment... Allez vas-y Inès... Voyez regarde... Il a... Il a pris le tiramisu... Il a pas encore mangé... Il faut qu'il crève... Il faut qu'il crève lui aussi... C'est pas le moment... C'est pas le moment... C'est pas le moment... C'est pas le moment... Mais non tu l'as pas mis là... C'est le tiroir du dessus... Parce que j'entends des voix au salon... Je pense qu'elle parle avec quelqu'un ou quoi... Allez vas-y Inès... C'est pas le moment là... De traîner... Il faut... Il faut s'en occuper là... Ah Inès... J'ai déjà trouvé du sucre... Vous ne mangez pas votre tiramisu... Et vous ne voulez pas du sucre donc... Non... Finalement non... Je n'ai plus besoin... Je n'ai plus vraiment très faim... Ah mince... Et bien... Dans ce cas... Je vais... Nous allons terminer notre café... Normalement... Ensemble... Bien sûr... Deux personnes inconnues... Allez... Yeah... Pas mal... Très chouette... C'était bon... Waouh... Ils étaient nous les deux... Des malades... Tous les deux... Des tarés... Autournement de situation... Mais oui... C'était clair... Mais oui... C'était clair... Déjà le lieu de base était très cool... J'avais très envie de jouer dedans aussi... Manu... Les yeux morts... Les yeux... Pas du tout... Ah non non... Mort d'envie... Ah oui... Comme ça... Et quand on mord d'envie... On a une trace dedans... Et quand on mord d'envie... On a des coups de coeur... Non ? Ouais... Ouais... Laisse moi gérer le rythme comme je veux... Oh la la... Oh yaya... Bon... Vu que Iseux trouve que je ne vais pas assez vite à son goût... Arais-tu un coup de coeur ? Quelque chose qui t'a plu ? Qui t'a touché ? Alors j'ai un coup de coeur... C'est un jeu vidéo... Oh... Ah... Ça c'est bien... Alors je ne sais pas si vous connaissez... Donc c'est un jeu vidéo qui s'appelle... Kena The Bridge of Spirits... Ah... Et du comme ça... Ça me... Ouais... Ça... Il ring the bell... Je ne serais pas à vous dire beaucoup de choses sur ce jeu... Mais il m'a vraiment marqué touché... C'est un jeu indépendant... Qui est sur... Je pense... PlayStation 4... PlayStation 5... Qui n'est peut-être pas en format réel... Mais vous pouvez l'avoir sur toutes les plateformes... Je pense... Comme le Play Store... Quelque chose comme ça... Et c'est un jeu qui est assez court ma foi... Qui est donc créé par des gens qui font des anim... Enfin qui ont l'habitude des films d'animation... Donc ça ressemble un peu à un Pixar comme ça... C'est très joli... C'est une histoire vraiment toute en poésie... C'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu... L'histoire est assez courte... Assez finalement... Simple... Mais très 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 belle... Et le gameplay à ma foi est assez sympathique... Parce que c'est une belle histoire... C'est joli... Et en plus de ça... Les combats sont super chouettes... Donc si vous adorez les jeux... C'est quoi comme... C'est top... Enfin action... C'est action aventure... C'est quelque chose de la troisième personne... Avec un personnage vraiment très touchant attachant... Il y a une sorte de mystère autour du jeu... Parce qu'ils t'en disent pas beaucoup... Mais en même temps c'est très beau... Tu peux interpréter un petit peu... A ta sauce... Ça parle d'esprit... Ça parle de paix intérieure aussi... C'est ce que moi en tout cas j'ai ressenti en jouant à ce jeu... Bah merci... Je vois... J'ai vu des... J'ai vu passer... Mais effectivement je n'y ai pas encore joué... Ça a l'air joli... Ça a l'air très joli... Ça me fait penser un peu à Tombré... Enfin les Tombré d'or récents... Et trucs... Mais c'est quand je vois les... Mais c'est quand même plus cartoon hein... Oui oui non... Mais en tout cas quand je vois le gameplay... Enfin voilà... Mais merci... Merci Florent ! Oh là là... Nous avons tous ces jeux... Si peu de temps... Incroyable... N'est-ce pas ? Oui... N'est-ce pas menu ? C'est vrai... Peu de temps... Si peu de temps... Si peu de temps... Si peu de temps... Mais... Quand même vous avez pris le temps d'être avec nous aujourd'hui... Et ça c'est vrai... C'est vrai c'est beau... Bon... Et... Alors que vous... Pliez votre linge... Ou que vous ramassiez la crotte de votre chat... Ou que vous... Profitiez d'une petite pause repas... Vous nous écoutiez... Voilà... Et nous... Nous on vous remercie de ça... Et on vous propose... Si vous avez envie de... De propager cette bonne nouvelle... De propager ces bonnes ondes... De propager ces ponts entre les gens... Que nous permettons de faire grâce à... On n'a rien préparé... D'en parler autour de vous... De vous abonner... De lâcher des étoiles... Comme des petits proutes de licornes... Sur les internets... Et puis... Et puis si vous en avez les moyens... Et l'envie de faire un tour sur utip.io... Votre cagnotte virtuelle... Qui nous permet d'amasser... Quelques deniers... Afin... Par exemple... Que la prochaine fois que Florent revienne... On puisse le défrayer... Ou bien... Oh ! Il est parti ! Le pauvre ! Oh ! Il est là ! Il est toujours là ! On est de retour ici ! Ouf ! Oh la la ! Il est chelou ! Ah oui ! C'est un truc ! Ça commence à s'enfuir le pellicorne ! Ouais ! Ouais ! Est-ce que ça sent un pellicorne ? Le pellicorne ? Non ! Et... La cannelle ! La cannelle ! Oh ! Ah ! Ça va projeter vers l'arrière ! On a peut-être une urgence médicale ! Heureusement il y a un infirmier ! On a un infirmier aussi ! On en a fait 5 plus tôt dans la journée ! Et tout d'un coup... Mais là l'angle était pas... Ah ! Tu connais plus ta force ! Je connais... Ah ! Voilà ! Je l'ai connue un jour ! Ce matin ! Je l'ai connue mais elle me ghoste ! Elle m'a ghosté ! Ma force m'a ghosté ! Eh bien ! Merci d'être venu aujourd'hui Florent ! Merci à vous ! C'était un grand plaisir ! Oui ! For fun ! For the fun ! Riche en fun ! Oui ! Et bien entendu ! Si ce que vous avez entendu vous a plu ! N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ! On n'a rien prep ! Ou suivre sur Facebook ! On n'a rien préparé ! D'aller nous suivre sur toutes les bonnes applications ! Et les moins bonnes aussi en fait ! Oui ! De flux RSS ! Ainsi que sur Spotify ! Voilà ! Voilà ! Merci ! On se revoit dans deux semaines ! On se revoit dans deux semaines ! Je reviendrai à cette table avec vous ! Wow ! Exactement ! Merci de ta venue ! Merci à vous ! Merci Manu ! J'ai fait exprès de vous regarder ! Merci Hicham ! Merci Ize ! Et merci surtout à toi Florent ! Et merci à vous ! C'était super super cool ! Bisous ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti ! C'est parti !